En septembre, dans quelques semaines, Naples va être le centre du monde pour les femmes. Les femmes de Méditerranée vont pouvoir exprimer leurs désarrois, leurs difficultés. Elles en ont assez des violences, des discriminations. Et elles vont le dire ici, grâce à la Fondation Méditerranéo et la Fondation Analyte. Les femmes qui n'arrivent pas et qui n'ont pas les moyens de faire des études, ou les femmes marocaines qui doivent traverser le pays, faire plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. Ces femmes vont pouvoir s'exprimer. Et avec les femmes d'Albanie, d'Israël, de Palestine, d'Égypte, de Turquie, elles vont crier haut et fort qu'elles ne sont pas une tribu inapte à l'écriture et à la politique. Elles veulent participer au monde, participer à la prise de décision. Elles veulent être considérées, non pas comme des moitiés, mais comme des femmes à part entière. Et on dit toujours que les femmes sont l'avenir de l'humanité. Mais sans les femmes, il ne peut pas y avoir d'humanité. Les droits de l'homme sont des droits humains. Les femmes ont toute leur place dans les droits à acquérir et à conquérir. Mysterio Fernand Braudel disait « La Méditerranée sera telle que les hommes la feront ». Mais nous, ici à Naples, nous allons montrer, prouver, que la Méditerranée ne sera rien sans la voix des femmes, leur participation. Naples va rejaillir de tous ses cris et ses projets de femmes. Cette résistance des femmes sera mise à l'honneur ici à Naples. grâce à Michael Capasso, grâce à Elisabeth Guigou et à la Fondation Annalint. Et nous espérons que les Italiens seront présents avec nous pour soutenir le combat pour les droits des femmes en Méditerranée. Les femmes actrices du dialogue sont un sujet très important et nécessaire. C'est pourquoi, c'est une bonne option que la Fondation Annalint ait escogé comme action commune sur les femmes. C'est pourquoi ? Parce que les femmes sont les femmes qui ont un peu très important dans les changements. Les changements sont aussi les femmes qui producent une partie très importante des éléments de l'imaginaire, mais aussi des éléments économiques. Je pense que pour pouvoir contacter avec des des réseaux de la Fondation Annalint, qui sont collaborant et en les que la plupart des femmes seront les femmes qui vont participer, même si aussi les hommes, parce que c'est très nécessaire que les choses fonctionnent, pour que les choses fonctionnent et pour que se réalise ce véritable changement et cette appréciation. parce que le Méditerranée sans les femmes n'est rien. Et je pense que tout ce que nous allons parler, c'est des temes de migration, mais aussi des temes qui ont de voir avec les femmes artistes, parce qu'une des choses qui est nécessaire, c'est pas de voir les femmes du Méditerranée comme soumises ou comme femmes analfabetes, mais tout le contraire. Ce sont des femmes avec un grand potentiel, non seulement artistique, mais aussi économique. Et je pense que dans le sigle XXI, ce sera un des changements plus importants, précisément, protagonisés par les femmes. Je suis Anis Boufrika, je suis le chef de file de la Fondation Analient en Tunisie. Je suis avant tout un activiste de la société civile. Je suis vraiment honoré par la participation au projet KEMIA, qui est un projet qui parle du combat des femmes, qui développe vraiment beaucoup d'idées, beaucoup d'axes autour de ça. Nous, dans le réseau tunisien, on est vraiment sensibles à cette problématique, à cette question, parce qu'on a été toujours pionniers dans ce combat-là, dans notre région maghrébine et arabe, par rapport au combat de nos femmes, par rapport au grand travail qui est fait dans la société tunisienne, sur le plan des droits, sur le plan de l'émancipation de la femme. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Il y a beaucoup de travail qui va être fait dans le futur. Il y a de grands combats qui touchent spécialement les femmes en Tunisie, des combats liés à l'émancipation, des combats liés à l'égalité des sexes, des combats liés à l'immigration irrégulière. Et donc, le challenge qui est mis aux femmes, le challenge qui est mis devant les femmes qui ont un fils ou qui ont un mari qui veut immigrer, également par rapport à la radicalisation, par rapport au travail, au grand travail qui est fait par les femmes, les mères, les sœurs, etc., pour prévenir de ce fléau, pour prévenir de ce grand danger qui est la radicalisation. Donc, un grand travail qui a été fait et qui est fait de tous les jours. Ce sont les femmes qui sont en premier lieu, en première ligne, pour développer des solutions par rapport à ça. Notre participation en tant qu'au réseau tunisien dans ce projet-là s'articule autour de toute cette conviction qui a été développée, autour des idées, autour du travail, du combat des femmes de mon pays, pour prévoir des problèmes, pour prévoir de tous ces dangers qui touchent la Tunisie, mais qui touchent également la Méditerranée, parce qu'on est interconnectés, on est vraiment... Donc, on dépend les uns des autres par rapport aux grands problèmes. Voilà, donc j'espère que la participation tunisienne reflètera le grand travail fait dans la société tunisienne, reflètera aussi les challenges et essaiera de trouver des solutions par rapport aux différents problèmes. Merci beaucoup. Je m'appelle Rolanda de Lithuania. Je suis dans ce projet parce que j'ai beaucoup de pensées sur ce sujet. Et durant les dernières années, nous étions parlé beaucoup de femmes dans le business, des femmes dans les zones professionnelles. Nous étions parler des femmes comme des mothers. Mais qui est une femme en réalité ? Qu'est-ce que cette espionne des femmes ? Qu'est-ce que être une vraie femme ? Comment être soi-même ? Et je crois très profondément, que quand tout est-il ok avec votre propre 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 propre, quand vous vous sentez vraiment en ce monde, comme une personne valable, c'est une base. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolées, quand la femme est heureuse, quand la femme est heureuse, quand la femme est heureuse et est forte dans ce monde. Donc, nous devons nous enseignerons aux femmes de se développer, en général, comme des êtres humains. Et je pense que ce projet, probablement, nous ne pouvons pas résoudre toutes ces problèmes que le monde est en train de faire pendant les dernières années. mais, encore une fois, nous nous regardons aux femmes comme une personne, qui peut avoir des intérêts spéciales dans toute société, grâce à leur intuition, grâce à leurs attitudes, et je crois que, que si la femme trouve la façon à être en une position en toute façon, en toute façon, en toute façon, des structures de gouvernement, ou la femme, qui s'est vraiment écoutée, la monde va trouver plus pauvres, ou plus de petits merci beaucoup. Empowerment is the key to building the future And the Project Camellia Sorry, repeat from the start Alright, ok, sorry Good morning, I'm Cynthia Thomas Wall I'm the head of the network of the Annaline Foundation It's a pleasure to be part of the Project Camellia Primarily because we believe in the importance of women And the empowerment of women as a tool for the promotion Of equality, democracy and development It is a fact that unfortunately Empowerment is not leading towards development Because women's rights are being violated every day Women are suffering abuse every day Women are being raped and killed every day Every second, every minute So it is a pleasure for us to be part of this Project To create a tool for the advancement of women in society In the neuromed area Malta's role in the Project That will be to promote and raise awareness about women In the social justice sphere As well in democracy Thank you So my name is Miralem Tusinović And I'm coming from Bosnia-Herzegovina From Tuzla I'm the head of the network for the Bosnian Network of Annaline Foundation And I'm here in Naples during those days In order to fix everything which for my point of view Will be necessary to organize a good conference With a very strong and very not interesting But very crucial topic for women in my country In Bosnia-Herzegovina Shortly I believe that most of the things which are happening nowadays Especially in the countries when we unfortunately have war Reflecting also to our country To Bosnia-Herzegovina Most of the things which are happening recently in Europe And those situation is also connected with the war in many of the countries Also reflecting this situation in Bosnia We were in war 20-25 years ago And we know very much And very good about the How is to be in war How is to be a refugee How is to be a migrant How is to be hopeless How is to try just to survive Trying to stay alive Without any other kind of hope And any other kind of The hope for this Improving situation for the future So that's why I'm here And I believe that Our experience, Bosnia experience Can bring a lot of the positive things To this project, this event And the conference which will be organized Pretty soon in Naples In Slovenia Our network is coordinating the program called Intercultural Cities We are involving seven Annaline Fundations National Networks And we are elaborating the issues that are connected with Intercultural and migration, integration and similar issues in urban areas For this we are inviting experts and members of the National ALF Networks Which are working in the urban areas in the issues of Intercultural aspects For that we will organize a big forum in Ljubljana in the beginning of September Where we will elaborate all these themes Some of the ALF Networks already had similar activities or conferences on national level So they will present their outcomes and what they know about these issues to us on international level The outcomes of the project will be mainly two First one is to create documents with recommendations for civil societies and local communities How to deal better with intercultural issues With all the things that are happening today Because the cities are those who are the indicators of the situation of the interculturalism in each country And municipalities have to deal with many new phenomena these days And the second and also very important for us is the networking part The members and other guests will present their good practices, their organizations and their work And based on that we will work on future cooperations to create new connections and to create new common programs And this is in general a very important part and focus of the Annalyn Foundation in general To bring together different initiatives, different ideas, different organizations and people from the whole Euromete region and to work together Je suis très heureuse de participer à ce projet d'inter-réseau Kimia qui donne la voix aux femmes C'est un projet très très important qui permet donc aux femmes dans différentes régions de s'exprimer Et la Mauritanie donc fait partie de ce projet Le statut de la femme est différent en Mauritanie suivant son statut social et suivant son appartenance donc aux ethnies Qu'elles soient femmes morts ou femmes négro-africaines Chaque statut de la femme est différent et donc en fonction de son groupe social Il est important donc que la voix des femmes mauritaniennes se fasse entendre Parce que dans la société actuelle mauritanienne qui est en pleine mutation L'absence de statistiques et même de recul font que les historiens et les sociologues Ont du mal à étudier le phénomène Et il est important donc de tirer des conclusions Mais plusieurs indicateurs soulignent l'existence d'une violence faite contre les femmes Pour comprendre ce phénomène il faut le comparer Comparer la situation de la femme mauritanienne à celle de ses homologues dans la sous-région et au Maghreb Un groupe de femmes actuellement activistes, donc journalistes et avocates à Noirchotte en Mauritanie Sont en train de travailler sur un projet de loi Ce projet de loi donc qui est relatif aux violences basées sur le genre Va certainement voir le jour très peu Un plaidoyer aussi a été établi et proposé aux autorités Par ailleurs il est important aussi de mettre l'accent sur les femmes et la cohésion sociale Un phénomène important en Mauritanie donc d'exode rural Des hommes mais aussi et surtout des femmes vers la ville Font qu'elles se retrouvent livrées à elles-mêmes Elles se retrouvent dans une société où elles ne savent plus où elles sont Et les femmes se regroupent et créent donc des associations, des coopératives Pour justement s'en sortir Et il est important aussi qu'on puisse mettre l'accent, expliquer Et pour que cela serve d'exemple Parce que la femme est importante dans la cohésion de la société mauritanienne Voilà, je vous remercie Chimia est un projet important, une grande occasion pour donner une voix et une identité A la femme qui, si spera, porterà un changement positif non seulement pour le présent mais aussi pour le futur Sostenible dans le temps C'est une possibilité qui peut mettre en pratique Quelle qui, très souvent, reste seulement en carte C'est un ensemble de différentes cultures, différents backgrounds Diverteries, des experiences Que, ça aidera à, 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 à spacasser confini et mentalité Si peut dire ? Oui C'est un ensemble de expériences, de cultures diverses, de backgrounds diverses, qui peuvent changer les confines de mentalité et ne peuvent changer les confines de mentalité. La situation des jeunes doit changer et c'est un grand passo, c'est une grande partenariat. Bonjour, je m'appelle Paola Zachelva, je suis de la République Ceca, je suis de l'Institut des Affaires Internazionales et je travaille aussi comme capofila ceca. Je suis très heureux que nous puissions faire partie de ce projet dans cette belle ville de Napoli. Ce n'est pas seulement pour la qualité de coopération avec la rété italienne et les autres, mais aussi pour le thème, qui est très important. Dans la République Ceca, les jeunes sont capables de réussir à obtenir des droits et de maintenir. On a fait, on a fait, il premier président de la Czechoslovakia moderne, Tomasz Garig-Massarik, était connu comme un féministe. Dans les temps modernes, les jeunes, comme j'ai dit, ont réussi à obtenir des droits, comme par exemple, nous avons un congelé de maternité très long, qui donne la possibilité aux jeunes de rester avec un bébé de 2 à 4 ans, qui c'est bon, ou ce sont d'autres choses. Mais, si sont encore des problèmes, par exemple, au travail à temps partiel, non sont encore assez possibilités. Donc, les jeunes, après qu'ils arrivent au travail, ou après qu'ils arrivent, on n'a pas la possibilité de retourner au travail, c'est toujours une paga qui n'est pas égal pour les hommes et les jeunes au travail. Il y a des problèmes de retourner au travail, par exemple, la possibilité de retourner à casa est très limitée et les jeunes qui ne vont pas aller à l'ospitalité et à la maison, c'est la probabilité d'avoir des problèmes légaux, donc, il y a des problèmes qui encore doivent résoudre, dont il y a des problèmes, et les pays, donc, le projet Chimia serait une possibilité d'expérience, d'inspiration, de débattés intéressantes. Et aussi, je veux dire, que le projet Chimia n'est pas unique, comme activité inter-network activity, de la Fondation Annaline, mais il y a des autres, c'est un projet Chimia, c'est un projet qui s'appelle Siam Effettivi, qui travaille avec la capacité, construire la capacité dans le cadre de la communication media des nos membres. Et il y a des projets, comme Intercultural Cities, c'est un projet de l'Union, c'est un projet de Slové, c'est un autre, c'est un projet de Tunisia, et autres, crois, donc, le projet Chimia serait une perfetta possibilité de rencontrer à la fin de toutes ces actions, de comparer les nostres expériences, de distribuer ce que nous avons appris. Donc, c'est une belle occasion de conclure toute cette activité de l'année. de la Fondation Annaline. Donc, Mouloud Salhi, je suis le chef de file Société Civile de la Fondation Annaline, Euro-méditerranéenne de dialogue entre les cultures, à Chérie. Aujourd'hui, les femmes algériennes s'émancipent énormément. Les tabous, bien sûr, évidemment, commencent à tomber. Une révolution sociale est en train de se faire, mais, bien évidemment, pas sans heurts. Et c'est pour cela que beaucoup d'associations féminines et autres en Algérie sont très actives. Et énormément de droits ont été acquis, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, culturel et politique. Notre participation dans ce projet est très souhaitée, pour porter justement la voix de la femme algérienne dans cet espace euro-régional et euro-méditerranéenne. L'Algérie, à travers le réseau de la Fondation Annaline, est partie prenante pour essaimer, mais aussi faire le plaidoyer, la diffusion, et bien évidemment, dans la mise en œuvre des résultats de la déclaration finale de cette conférence en Apple, que nous allons transmettre à nos gouvernements, mais aussi aux autres autorités de l'Union européenne et aux organisations internationales de la défense des droits des femmes. Notre contribution dans cette conférence, particulièrement, s'attellera à l'organisation d'un atelier qui mettra en évidence, justement, l'émergence des femmes dans la vie économique par et grâce à l'utilisation de nouvelles technologies et de l'Union européenne. La Fondation Mediterranée est employée depuis 30 ans dans la promotion du dialogue et de la coopération dans l'espace euro-méditerranéen. Et nous avons toujours individué dans les femmes les actrices principales pour porter à compilité ces difficultés des difficultés. Pourquoi ? Parce que les femmes, pour leur nœuvre, pour leur génétique, producent la vie, sont, en principe, ostiles au terrorisme, ostiles à la mort, ostiles à toutes les actions que l'humanité pose en est pour combattre et pour produire mortes et disperation. Donc, les femmes, en général, sont importantes pour promouvoir, spécialement aujourd'hui, en ce moment difficile, le dialogue, la paix et la coopération. Nous avons travaillé tantissime activités, un forum civile dédié aux femmes, et cette fois, nous avons voulu, avec le projet de Chimie, qui est en anglais, puis en anglais, puis en anglais, puis en anglais, mettre ensemble, fondre, abbraccia, réunir, activité que la donna est essentiellement prédisposte à mettre en acte. Con ce titre, Chimie, les donnes, attrices du dialogue, nous avons voulu réunir le plus nombre possible de retes de la Fondation Anna Lind pour partager cette initiative qui se svolgera à Napoli dal 11 ao 15 septembre et qui verra 84 membres des 42 retes, spécialistes, expertes, rappresentantes istituzionales pour unir pour quatre jours en six workshops dedicats à temes importants comme donne et migraisonne, donne et salut, les jeunes et les leurs es rapportes avec le développement économique. C'est une action complesse mais que nous, volentier, tentons de mettre en acte d'unité nous-mêmes parce que les femmes devront être des femmes 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 Les communautés napoletanes, aussi longues, du 12 au 16 juillet, ont proprio le scopo de svolgere un comité de pilotage sereno, distribué en cinq jours, afin que tous les capofils qui sont présents puissent harmoniser les différentes sessions de travail et produire des documents et une déclaration finale qui peut inciner sur les gouvernements et sur les organismes internazionales.